Je vois encore danser, j'ai vu des gens qui n'ont pas dansé, Dieu notre Père, mais ça fait de la joie d'être dans ta présence et nous te louons, te bénissons pour le cantique, le louange, l'adoration et te bénissons pour le culte. Nous prions que tu nous bénisses, au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alors nous nous levons d'abord pour la lecture de la parole de Dieu. Voilà, nous avons un chronique, chapitre 4. Verset 9 à 10. C'est un dimanche de prière, même ceux qui nous suivent en ligne, chaque dernier dimanche, c'est un dimanche de prière. Nous croyons à la puissance de la prière. Est-ce qu'on peut lire tous ensemble ? Jabet était plus considéré que ce frère. Sa mère lui donna le nom de Jabet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jabet invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta mère est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois plus dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? Gloire à Dieu. Je vous salue au nom de Jésus. Je vais parler de Seigneur étant mes limites. Voilà. Seigneur étant mes limites. Est-ce que quelqu'un peut dire ça après moi ? Seigneur étant mes limites. Étant mes limites. Gloire à Dieu. Alors, il y a quelques dimanches passés, je vous ai parlé de l'adoration. L'adoration, c'est cette considération que vous avez à l'intérieur de vous vis-à-vis de votre Dieu. Et nous avons dit que ce respect commence par le respect de l'heure. Quand vous venez à l'église, alors, vous ne partez pas au service en retard, mais pourquoi vous voulez venir à l'église en retard ? C'est pourquoi j'ai dit, même au premier culte, que je ferai un effort pour qu'il n'y ait pas de bonnement, pour respecter ceux qui respectent le temps. Et je dis, il y a des gens qui ont fait un effort aujourd'hui. Il faut être à temps parce que tu as du respect vis-à-vis de ton Dieu. La deuxième chose, c'est en donnant de l'argent. Nous avons des gens qui amènent des billets chiffonnés. Ça ne va pas. Mettez de l'argent dans l'enveloppe. Écrivez, offrandes. C'est simple parce que les dîmes, je n'ai jamais vu quelqu'un venir déposer la dîme comme ça. Il y a des gens qui viennent, ils jettent comme ça. Mettez ça dans une enveloppe. Et à cause du respect, de la considération que tu as vis-à-vis de ton Dieu. Et la dernière chose pour aujourd'hui, c'est nous venons à l'église pour chanter, louer et adorer notre Dieu. Je m'imagine la femme du roi David s'indignée de la manière dont David dansait. Toi, tu n'es pas encore devenu roi. Et c'est comme ça. Tu vois comment tu te bloques toi-même. Dieu dit, mais c'est messieurs, s'ils deviennent rois, c'est fini. Comment on adore le Seigneur, tu es assis. Bon, finalement, c'est le Seigneur qui est debout et toi tu es assis. Ça ne marche pas. Le respect vis-à-vis de Dieu, c'est même dans la louange, l'adoration. Parce qu'il n'y a que toi seul qui connaît très bien ce que Dieu a fait pour toi, c'est tout. Pour toi, c'est tout. Donc, je vais lire un psaume. On va danser encore. Dites, après moi, on va danser encore. Alléluia. Et le psaume sang. Le psaume sang. N'oubliez pas. Même si tu as un peu honte ici, je ne sais pas c'est dû à quoi. Mais quand tu es seul, danse, tourne. Bouge. Et Dieu te verra, n'est-ce pas ? Est-ce que je peux lire le psaume sang ? Voilà. Psaume des reconnaissances. Lance une joyeuse clamée vers l'Eternel, terre entière. Servez l'Eternel avec joie. Venez avec des acclamations en sa présence. Reconnaissez que l'Eternel est Dieu, c'est Lui qui nous a faits. Et nous sommes à Lui, son peuple et les troupeaux de son pâturage. Entrez dans ses portes avec reconnaissance et dans ses parvis avec la louange. Célébrez-les. Pénissez son nom, car l'Eternel est bon et sa bonté dure à toujours et sa fidélité des générations. En réalité, si nous étions conséquents, en venant toujours à la porte, tu es en train de danser et de chanter. Parce que la Bible dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Eternel. Je suis convaincu que quel que soit le problème, dans ce lieu-là, dans sa rencontre, quelque chose va se passer. Alors, on va acclamer le Seigneur. Je vous remercie. Il est bon, il est bon, il est très bon, mais sa rencontre dure à toujours. Il est fidèle et sa fidélité des générations en générations. Oh, hallelujah. Oh, il est fidèle. Gloire à Dieu. On va faire ceci. On va commencer à clamer ici. Quand j'ai des idles, là-bas, ici, là-bas, là-bas, là-bas. Alors, vous avez compris? Qui n'a pas réalisé que Dieu est bon? Alléluia. Alors, on commence ici. On acclame le Seigneur. Oh, gloire à Dieu. 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 Oh, hallelujah. Et tu proclames. Tu es merveilleuse. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Si tu ne fais pas le bruit, les anges vont te prier. Très bien. Je suis content parce que tu as dansé. Dansé, 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 dansé. Gloire à Dieu. Nous n'avons rien à donner à Dieu comme information. Il connaît tout. Louer. Il faut avoir cette habitude de louer, de danser. Il y a mes enfants qui sont là, ils voient comment, ils disent, ah, mais le vieux aussi danse. Oui, mais j'ai danse. Ah, mais, vous pouvez vous mettre. Je vais parler un peu et nous allons prier à ceux qui sont en prière ces dimanches. Pouvez-vous le lever ? Chaque dernier dimanche du mois, nous sommes en prière. Alors, ceux qui sont souples, vous vous êtes rendu compte qu'on commence par la semaine de prière, on termine dans la prière. C'est la raison pour laquelle nous nous organisons. Vous pouvez vous mettre. Ils ne sont pas nombreux. C'est le marathon de prière qui doit prendre trois mois. Nous allons terminer un mois. Et il nous reste deux mois avec le thème « Prise, déchire le cœur ». Je beaucoup aimais ce texte où on dit que ceux qui venaient de se marier, sortaient de vos chambres. Parce que l'heure est grave. Les sacrificateurs, entre les portiques, mettez-vous là-bas. On dit que même les enfants dans le mamelle, il faut les instruire à prier. Et le verset 17, 18 dit ceci. Pourquoi tout ça ? Parce que pourquoi les hommes diront-ils où est leur Dieu ? Les gens voient, tu viens chaque dimanche, tu es dans des semaines de prière, tu fais tout, mais rien ne change. Ils ont un discours. Alors tu t'enlèves, tu dois prier pour qu'ils changent les discours. C'est ce qui nous amène pendant tout ce temps, n'est-ce pas, du marathon. Bon, nous avons dit, choisir seulement un jour où tu seras à jeûne et tu pries. Nous allons clôturer ici. Si tu n'as pas le temps, tu clôtures chez toi. Mais du moins, tu es rassuré que ces jours-là, tu n'es pas seul. Vous êtes 10, 4, 20, 30 qui prient ces jours-là. Il n'y a pas quelqu'un qui peut mieux prier pour toi si ce n'est pas toi-même. Et donc, nous vous encourageons, n'est-ce pas, à s'engager nombreux. Très bien. La Bible nous dit que Jabet, Jabet invoqua l'Eternel. C'est une prière, en fait, Jabet n'est pas spécial. On n'en parle pas beaucoup de lui. Je crois dans ce texte et dans un autre texte. Mais ce qui est formidable, c'est sa prière. Sa prière. Sa prière, elle est révolte. Quatre éléments très importants dans la prière de Jabet. D'abord, il prend conscience. Ça ne peut pas continuer comme ça. La prise de conscience que quelque chose doit se faire pour que les choses changent dans ma vie. Ça, c'est Jabet. La Bible est claire. La Bible dit qu'il était considéré par son frère. Je ne sais pas quel aspect de considération. mais Jabet ne s'est pas fié à ces choses. Il a pris conscience. Il a pris conscience. La douzième chose qui est formidable dans cette prière est qu'il a décidé que les choses changent. Formidable. Et la troisième chose dans ce texte de Jabet est que, finalement, il a prié. Le verbe qui est traduit par invoqué ici signifie faire appel à Dieu en criant. Faire appel à Dieu en criant. Et c'est là où, quand nous lisons dans Romains, chapitre 10, verset 13, la Bible dit que Dieu ne fait aucune différence entre les juifs et les non-juifs. Mais quiconque l'invoque sera sauvé. Quiconque. Quand on dit quiconque, cela veut dire toi, moi. Il ne fait pas de différence si hier, il y a les juifs qui ont prié. Aujourd'hui, toi aussi, tu peux prier parce que tu es dans le Seigneur. Invoqué. Donc, je pense qu'à un certain niveau, il faut changer la façon de prier. Et ce que j'ai aimé, la dernière chose dans ce texte, c'est qu'il a frappé à une bonne porte. Il invoqua le ternaire. Il n'est pas allé chez le féticheur, il n'est pas parti chez tel, tel prophète et sorcière, il n'est pas parti chez tel apôtre, tel pasteur. La Bible dit, il invoqua le ternaire. C'est très important, ces quatre choses dans la vie de quelqu'un qui veut une révolution, qui veut que les choses changent. Et ce que j'ai aimé, ce que j'ai aimé, c'est que Dieu le lui a accordé. Il est allé même très loin pour dire que ta main soit avec moi. Parce que vous pouvez avoir des milliards, des milliards de l'argent. Si vous n'êtes pas protégé par Dieu, le diable va te tuer. Et il est allé même plus loin pour dire, pour dire, arrange-toi pour que je ne sois plus dans le malheur, pour que je ne sois plus dans la souffrance. Moi, je pensais que Dieu allait dire là, mais tu as exagéré. La Bible dit que l'éternel, lui, est exorceable. Quand tu es pire, c'est toi avec Dieu. Tu n'as que faire de celui qui est à tes côtés, à ta droite, à ta gauche, tu n'as que faire. Parce que Dieu traite avec nous individuellement et personnellement. Tu n'as que faire. Parce que tes problèmes, ce ne sont pas mes problèmes. Mes problèmes, ce ne sont pas tes problèmes. Tu as tes problèmes. Moi aussi, j'ai mes problèmes. Et on prie. Et il est vocal éternel. Vous savez, toujours dans le proverbe, il y a une prière que je n'aime pas. C'est lui. Au proverbe 30, il dit, ne me donne pas beaucoup, sinon je vais pécher. Ne me donne pas moins. Vous connaissez cette prière, non ? Je n'aime pas cette prière. Parce que celui qui a fait cette prière, on parle du roi, mais il en a fait déjà. Et moi, je n'en ai pas. Première, deux choses et puis on va prier. On va chauffer les choses. Limite. Il dit, étend mes limites. Étend mes limites. Le mot qui a été traduit par limite signifie possession. Dans notre version, il est écrit, augmente mes possessions. je n'ai plus besoin de cette histoire où je dois travailler dur pour ne gagner que 10 dollars. 10 dollars. Je crois que je vous ai déjà dit ici, deux frères sont allés prier sous la montagne. Là, en Corée, ils ont prié jusqu'au soir. Mais l'autre frère a eu quand même présent d'esprit. Pose-lui la question. Lui, il prie pour quoi ? Il lui a dit, non, moi, je suis en train de prier pour que Dieu me donne 20 dollars. Il a mis la mède à la poche, il lui a donné 20 dollars. Parce que quand je vais prier pour les choses sérieuses, demander beaucoup d'argent, tes bruits là, ça me dérange. Prends 20 dollars, va vite. Augmente mes possessions. augmente mes avoirs. Je ne suis pas content de ce que j'obtiens. Le mot qui a été traduit par le limite ici signifie aussi territoire, agrandi mon territoire. Dans notre version, on dit agrandi mon influence. Donc, si tu avais seulement l'influence, n'est-ce pas, à la commune de Limba, tu dois prier pour que Dieu augmente ton influence sur toute la ville. C'est le territoire. Augmente mon influence. J'habite a analysé sa vie. Il a vu que les choses ne marchaient pas. Il n'avançait pas. parce qu'il était limité. Il n'avançait pas. Il tournait en rond. Il tournait en rond parce qu'il y avait, n'est-ce pas, des limites. Je l'ai dit au premier culte ici, j'ai connu un frère, un homme très intelligent, jusqu'à ce jour, très, très intelligent. Mais il est arrivé en première licence. Physique pure. Première licence. Il a abandonné. Ça, c'était en 1998. En 2010, il arrive à l'économie de développement. C'est très intelligent. Très intelligent. Jusqu'à ce jour, je pars, de 2010 jusqu'à ce jour, il n'a jamais fini son mémoire. Et quand je l'ai vu, il y a peu, il est en train de faire la théologie. Et donc, vous avez des choses comme ça dans notre vie. On se bat pour peu de résultats. On transpire, mais pour peu de résultats. on commence pour ne jamais terminer. On n'a jamais terminé. On n'a jamais commencé quelque chose pour finir. Dieu n'est pas pour ça. Et Jabet a compris. Et il est allé vers le ternelle. Les choses n'avancent pas. Les autres avancent dans la vie. Toi, tu n'avances pas. Tu dis non, mais les choses sont très compliquées. Il parle de l'emploi, du travail. Mais il y a des gens qui construisent dans cette ville. Il y a des gens qui achètent le véhicule dans cette ville. Pourquoi pas toi ? Alléluia. Pourquoi pas toi ? On a besoin de ce genre de chrétiens qui se révoltent. Ils n'ont pas besoin de tout ce genre de choses. Ils veulent avancer. Tu n'avances pas. Tu as fait longtemps dans la paroisse. Même ceux qui se sont convaincus après toi et se sont venus d'avancer à construire des maisons, tout ça. Toi, tu es toujours là. K20, S3. Tu ne changes que les lettres de l'alphabet. Mais dans les mêmes maisons où tu es locateur. alors que tes collègues en dehors de S20, SS, SK, tout ça, ils ont d'autres maisons et ils ont construit ailleurs. Pourquoi pas toi ? Pourquoi pas toi ? Pourquoi pas toi ? Tu n'avances pas. Jamais tu sais révolter. Tu n'avances pas. Tu n'avances surtout pas. Depuis que tu as terminé, tu es à la maison. Tu n'avances pas. Et je t'ai en train de dire même mon premier culte, que les limites peuvent t'être imposées dans le monde de ténèbres où tu n'avances pas. Tu as l'impression que tu peux progresser un peu, qu'il y a comme un mur. Tu ne peux plus avancer et tu t'arrêtes là. Tu es frustré. Je suis venu aujourd'hui parler à ceux qui sont frustrés par rapport à leur vie où les choses ne marchent pas. J'ai dit, ça doit marcher. Oui. Oui. Tu es frustré. Parce que chaque fois quand tu veux entamer une entreprise, quand tu vois, tu vois ce visage à rêve, les choses ne vont plus marcher. Prépare-toi à lui dire au revoir ce matin. Va se séparer. Dis-lui au revoir. Gloire à Dieu. Dis-lui au revoir. Le monde des ténèbres peut placer, vous imposer des limites où vous ne pouvez pas avancer. Des limites dans tous les domaines de votre vie. Dans les domaines sociaux, domaines de la santé, professionnels, domaines du mariage, domaines physanciers, domaines de projets, même sous les plans académiques et géographiques. Je crois que c'est ici où j'avais dit qu'un enfant est venu poser la question à son père. Il dit, mais papa, quand nous sommes là en train de causer, vous allez voir les autres amis, l'autre dit, mais nous bénissons papa, nous bénissons parce que papa, il revient de la Chine. L'autre, il revient des Etats-Unis. L'autre, il revient de la Belgique. L'autre, de l'Afrique du Sud. Mais toi, tu ne peux pas aller même en bas à gogo ici. On peut t'imposer même les limites sous les plans géographiques. je vais prier pour les gens aujourd'hui. D'autres, prenons le courage et vont traverser à Brazzaville. Les limites, les limites, les limites, où vous pouvez rencontrer, j'ai rencontré beaucoup de frères où dans leur famille, personne n'a fait l'université. Mais pourquoi ? Il y en a d'autres qui ont fait, même quand ils ont triché. ils ont triché. Mais ils ont fait l'université. Vous avez, même les actions des grâces pour les étudiants qui réussissent ici, moi je suis toujours resté réservé parce que j'ai dit gloire à Dieu. Mais comment ? Pourquoi tu as passé plus de 20 ans en train de préparer une thèse ? Une thèse. Tu travailles, tu es frustré. Il y a même dans des familles où on ne peut pas passer un certain âge, un certain âge, gloire à Dieu. Ces choses peuvent changer. Ces choses peuvent changer. Pourquoi ? Pourquoi tu as eu des moyens seulement autrefois et plus maintenant ? Maintenant tu n'as plus rien. Ton Dieu a changé. J'ai prié pour quelqu'un où son père lui a dit avant de te marier, tu dois d'abord m'acheter la parcelle. Et puis c'est ça des complications. Parce que quand on prend le prix de la parcelle et puis de la dente, c'était très compliqué. il s'est fait violence, il s'est entêté, mais il n'était pas dans le Seigneur quand il s'est marié et après il perd l'emploi. Il y a des gens comme ça, dans des lois qui ont imposé des limites dans leur vie. Ils ne peuvent pas monter des grades, ils ne peuvent pas avoir de promotion. j'ai prié pour quelqu'un pour la première fois après 30 ans de service qu'il partait en mission de service. Après 30 ans, 30 ans, c'est l'âge de la retraite. Et c'était la première et la dernière mission parce qu'après avoir effectué cette mission, il est mort. J'avais été dans ce genre de situation où ça ne pouvait pas continuer. Pourquoi tu es limité ? Pourquoi ? Pourquoi ? Les limites peuvent être imposées par les hommes. Ça peut être imposé par la hiérarchie, par tant de personnes qui ne veulent pas que tu es intelligent, tu es exceptionnel, capable, mais ils ne veulent pas que tu avances. Pourquoi ? Tu n'as pas besoin de ça. Ils doivent quitter. Nous avons prié pour quelqu'un qui travaillait à l'OFIDA. Il fait longtemps. Les choses commencent. Mes frères, félicitations. Nous avons vu chez le directeur. Félicitations. Maintenant, tu parles de promotion. Quand ça arrive à la dernière minute, le nom ne sort pas. Et donc, il y avait quelqu'un qui, à la dernière minute, retirait le nom. On a dû prier. Il fallait que Dieu intervienne, bouscule, qu'il y ait des arrêtés et que c'est monsieur qui est là. Et quand il a quitté, il est passé. Moi, je voulais prier pour quelqu'un. C'est lui qui se pose comme limite, humain ou spirituel, il doit quitter, tu dois passer, il doit quitter, tu dois avancer, il doit quitter, 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 il doit avancer. Je l'ai dit même au premier culte, et je l'ai toujours dit ici, je priais pour une dame 23 ans de mariage, son mari gynécologue, 23 ans de mariage, sans enfants. Et la dame me dit ceci, ma mère avait trois enfants, deux garçons et une fille. Pour l'aîné, il a dit, lui là, il aura beaucoup d'argent, mais sans enfants. Et c'est mon mari gynécologue, il a de l'argent, mais ça fait 23 ans, nous n'avons pas d'enfants. Et il a dit, son petit frère, il aura les enfants, mais pas d'argent. Moi, je ne suis pas d'accord dans des familles où tout le monde dépend d'une seule personne. Mais pourquoi cette histoire-là ? Tout le monde doit s'épanouir, tout le monde doit prospérer, tout le monde, et tu vas faire la différence. Et à la fin, elle ne va pas se marier, elle doit se prostituer pour prendre... Mais c'est toi qui as dit que l'autre aura de l'argent. Est-ce que l'argent qu'il aura là, ça ne peut pas t'aider, elle doit se prostituer. Il y a une prostitution qui est diabolique. La personne, elle ne comprend pas, elle se retrouve seulement dans la prostitution comme ça, diabolique. Et c'est comme ça. Des barrières dans la ville et... et voilà. Et c'est comme ça dans nos vies. Nous devons briser ce genre de choses, ce genre de paroles, ce genre de paroles comme quoi, si tu passes des promotions, tu dois couper mon doigt. Je vais passer, on va couper ton doigt. Amen ! Alors, une autre limite, je vais aller vite à une autre limite, c'est toi-même. il y a des gens qui ont développé des forteresses dans leur vie. Ils ne croient plus à rien à cause des échecs dans la vie, des échecs accumulés, à cause des déceptions. quand il voit tel dans la famille, voilà comment il a terminé, tel, voilà ce qui était son tableau et ça a créé une sorte de forteresse qui le rend incrédule et ne croit plus à rien. Et l'exemple dans la Bible, l'exemple dans la Bible est trop parlant, et Moïse, 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 finalement, il tue un Égyptien parce qu'il y avait querelle entre un Égyptien et un Juif et il fuit dans le désert pendant 40 ans. Et là, dans le désert, Dieu le suit et Dieu lui dit va vers Pharaon pour que mon peuple soit libéré. Moïse a refusé parce qu'il s'est rappelé des échecs qu'il a connus dans sa vie. Même quand Dieu a insisté et dit je ne sais pas parler et Dieu est parvenu même à le convaincre pour dire pourquoi tu ne peux pas demander la bouche parce que c'est moi qui donne la bouche. Et quand bien même Dieu a donné Pharaon mais Dieu est resté dans sa position pour dire Pharaon, Aaron, il sera un prophète toi tu seras Dieu. Tu vas parler et lui va interpréter pourquoi Moïse n'a pas demandé la bouche. Et quand vous voyez toutes ces choses ce sont les échecs accumulés. Mais ce que j'aimais dans cette parole dans cette parole d'Exode n'est-ce pas ? Exode chapitre 3 Dieu a dit je serai avec toi. La bonne nouvelle que j'annonce à quelqu'un ce matin Dieu n'a pas besoin de tes échecs. Il ne regarde même pas ton passé. Lui il veut traiter avec toi maintenant même. Maintenant même il n'a que faire avec tes échecs que faire avec tes déceptions que faire même avec tes diplômes. Il veut traiter avec toi maintenant. Et Dieu dit va ! tu n'as pas à te laisser bloquer par ton passé tu dois avancer j'ai promis n'est-ce pas n'est-ce pas j'ai promis à notre fille qui venait de terminer j'ai dit je vais parler de toi parce que j'ai failli le gronder. Elle a terminé en gestion d'entreprise est-ce qu'elle est là ? Je lui pose la question je lui dis mais alors maintenant oh non je suis en train de rassembler le dossier je vais aller déposer à l'alimentation là-bas. Quoi ? C'est le mental hein ? Tu es bloqué dans le mental. Je lui dis mais comment tu ne pouvais pas penser même de remplacer ces ministres de portefeuille ? Il y a beaucoup d'entreprises au Congo tu penses directement d'aller déposer ton dossier à l'alimentation des hâte sauts c'est dans la tête tu es bloqué dans ta tête toi-même tu t'es retiré sur la liste des gens qui doivent avoir qui doivent aller plus loin des gens qui doivent avoir des maisons des maisons en étage ceux qui ont construit ils n'ont pas tué des gens si par hasard ils ont tué les gens mais toi Jésus est mort exactement sous la croix pour que tu aies ce genre de choses il faut viser plus loin viser plus loin je suis en train de dire j'ai soif dans cette paroisse nous avons fait pour le commerce mais j'ai soif des députés des ministres mais il faut qu'il y ait des gens qui ont des habitudes pourquoi penser que ça c'est pour les autres il y a un peu dans la liste parce que tout ça il y a besoin de ton église il y a un peu dans la liste mettez-vous debout la dernière chose dont je voulais parler c'est le nom Jabet signifie souffrance mais ce que j'ai aimé dans ce texte il n'a pas prié pour que Dieu change son nom il n'a pas prié pour que Dieu change son nom mais il a prié pour que Dieu change sa situation parce qu'il savait que si Dieu change sa situation son nom aussi changera ils sont nombreux qui ont changé de nom ils sont restés les mêmes depuis qu'ils ont changé depuis que je les vois ils sont restés les mêmes mais jamais t'a dit oh Seigneur bénis-moi et ta main limite que ta main soit avec moi fais en sorte que je ne souffre plus je suis fatigué j'ai terminé le quota de souffrance est-ce qu'il y a quelqu'un qui est ici comme moi qui a fini le quota de souffrance un jour à la maison je les ai dit moi j'ai fini tout le quota de pondou il ne faut pas plus m'amener ce genre de choses j'en avais fini avant de me marier il est change et la Bible dit que quand nous lisons dans Luc chapitre 1er verset 36 à 38 l'ange a dit l'ange a dit à Marie ta cousine celle qu'on appelait stérile est maintenant en son sixième mois est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend je n'ai que faire avec le nom que les gens t'ont donné j'attends que Dieu te donne un nom en changeant la situation pendant que ceux qui appelaient appelaient alors que déjà ce que tu cherches qui va changer ton nom qui va changer ton identité je le proclame je le prophétise ça a déjà totalisé six mois il ne reste que trois mois et alors tiens-moi il ne reste que trois mois Dieu alléluia il va changer le nom de quelqu'un en changeant sa situation et va obliger à tout le monde de l'appeler par le nom nouveau que lui-même Dieu a donné peu importe 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 est-ce qu'il y a des matins ici souffrance Dieu change ce nom en changeant de situation levez vos mains prie le Seigneur commençons d'abord par les limites limites alors que la Bible dit la première bénédiction que Dieu a donnée il a dit multipliez-vous Dieu le bénit il dit multipliez-vous remplissez la terre la limite tu te lèves contre les limites il dit il dit il dit aussi il dit Et de l'autre côté, les choses n'avancent pas. Dieu est en train de briser toutes les limites. La Bible déclare que Yahbeth est un vocal éternel. Et il dit, Seigneur, bénis-moi effectivement, étends mes limites, agrandis mon territoire. Et de l'autre côté, les choses n'aventent pas. 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 Et tant mes limites, agrandis mon territoire. Et l'archi augmente mes possessions. Je dois avancer. Je me lève. Si la limite, les alli sont là, il faut à l'ongoi. Ce qui limite, les alli moutoussongolo, il faut à l'ongoi. Ngana leka. Parce que ngana leka, ce qui a l'ongoi. Nanzela na yo, ba o nyonso, ba telebenaka yo. Gloire à Dieu. Ozo ko telebenabango. Ozo buakabali mitoana. Tu brises ces limites. Dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. J'habite a dit et tant mes limites. Élargis mon territoire. Et mon influence, Seigneur. Oh Dieu de gloire. Dieu de gloire. Dieu de gloire. Fais quelque chose. Gloire à Dieu. Ozo kanago panza balimit. Oanayyo so. Bango ba ozakobu kango. Ba o ba telebena yo. Ma lo ba o e telebenaka yo. Babilo ko ya fami. Oye telebenaka yo. Ozo telebenango. Dans le nom puissant de Jésus Christ. Allez, 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 allez-y. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tu as le même diplôme que les autres. Tu n'as pas à t'appitoyer, à envier les autres. Tu dois briser les limites. Les limites, ce sont les barrières. Les limites, ce sont les murs invisibles. Les limites. Tamu nyon so bandaka. Oto tanana mirwana. Peu o kweyi. Gloire à Dieu. Je voulais prier pour le frustrer. Je voulais prier pour le frustrer. Rien n'avance. Il commence. Il n'a jamais terminé. C'est qu'il a commencé. Le Dieu que je te prêche ce matin. Il est le Dieu qui commence et qui termine. Il n'est pas le Dieu. C'est un vrai-ci, n'achever. Oto tanana mirwana. Bilo kwa na nyon so. Murs. 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 Vous avez le même diplôme. Les autres avancent. Et vous vous reculez. Murs. Dans la famille, rien ne marche. Libalate. Banate. Moussalate. Et l'autre côté. Bino nyon so. Oto tanana mirwana. Barrière one. Tu renverses ces barrières. Dans les noms puissants. C'est à la mal au bas. Tu n'es pas heureux. Tu n'es pas heureux. Tu ne progresses pas. Tu n'es pas heureux. Tu tournes à rond. Alors. La Bible dit. Que tu dois prospérer. A tous égards. Tu dois prospérer. A tous égards. Comme prospère l'état de ton âme. Tu dois prospérer. Dans le domaine de la santé. Tu dois prospérer. Dans le domaine du mariage. Tu dois prospérer. Dans le domaine professionnel. Tu dois prospérer. Dans le domaine financier. Tu dois prospérer. Dans le domaine des affaires. Tu dois prospérer. Dans l'élévation. L'éducation. Des enfants. Tu dois prospérer. Parce que la parole de Dieu déclare. Tu dois prospérer. A tous égards. Dans le nom puissant. De Jésus Christ. Oto tanana mirwana. Oto bukababariye. Sokizali batu. Sokizali banganga. Sokizali nako. Oe beba. Bas limites. Sous les plans géographiques. Gloire à Dieu. Sous les plans professionnels. Aux hôtels et minangos. A l'hôtels et minangos. Et tu renverses les choses. Gloire à Dieu. Seigneur. Augmente mes possessions. Agranie mon territoire. Dans le nom puissant de Jésus Christ. Et la Bible déclare. Dieu l'exauce. Gloire à Dieu. Nous sommes tous les plans. wno�os et minangos. Dieu, vous êtes bien. Il ne vous croix a jamais. Sous les plans. Par la Bible déclare. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ô разamni. De Jésus Christ. created you. tu prie là, il a invoqué l'éternel, rien ne va rien ne va oh yo zwaka, moi y'a même non foutu en daku esate et koka kate, gloire à Dieu vie au yaya so qui osali ba de pas seigneon so, otikani na nion go, okoma moutu ya nion go, babé nara yo, papa nion go, tu te lèves tu te lèves je vais dire à quelqu'un, tu es fatigué de tourner en rond tu es fatigué de tourner au rond-point maintenant c'est le temps de quitter le rond-point d'aller au boulevard Lumumba au boulevard du 30 juin oh là tu vas courir tu vas rouler tu vas courir je suis fatigué de tourner en rond je suis fatigué de faire du surplace je suis fatigué de faire beaucoup d'efforts avec peu de résultats je suis fatigué cela ne vient pas de l'éternel je suis fatigué je suis fatigué je suis fatigué de faire du surplace je suis fatigué tu es le premier n'enco-bonga peo co-benda ba wana moussusu oso-bonga peo co-benda ba wana moussusu oso-bonga tu vas boulevard du 30 juin tu vas boulevard du 30 juin tu vas boulevard du 30 juin je suis fatigué tu vas boulevard du 30 juin gloire à dieu osa mouana zame vio yassoni oyo okou continue nangote osa mayele me wapi oso kenda libosso te ba na mike ba na mike kaka bangona bakubi go kenda libosso yo e lo kote nao yebisa jabete moko na tongo yale lo yebisa zame changer situation nangai changer situation nangai changer situation nangai identité nangai peut que changer impose le nom en changeant ma situation je ne peux plus continuer comme ça na zosarela yo na zosambela mais rien ne marche rien ne marche bapakano bakubi go kutu nangai oh wapi zamboyaye oh ya gangelaka oh ya longwa ka tongo pokwa alléluia oh zosabona oui seigneur change ma situation il n'y a que toi qui peux changer ma situation et mon identité et mon statut va changer et mon nom va changer gloire à dieu gloire à dieu gloire à dieu gloire à dieu change ma situation je ne peux plus ça ne peut plus continuer comme ça je ne peux plus continuer comme ça il est hors des questions que tu passais sans me retoucher gloire à jésus il est hors des questions que ça me retouchait gloire à dieu alléluia tombe la main beaucoup alléluia la bible dit dieu le lui accorda dieu le lui accorda il est hors des questions il n'y a pas cité ma prédicateur il y a quoi ma soigne il n'y a pas jamais prédicateur il y a quoi il n'y a pas cité il n'y a pas cité arrange toi seigneur à ton niveau pour que je ne souffre plus j'ai fini le quota levez vos mains faites cette prière après moi seigneur tu es tout puissant et tu es capable tu as tout tout ce que j'ai besoin tu en as tu es mon père je suis ton fils ce matin j'écris vers toi je n'en peux plus je n'en peux plus je n'en peux plus supporter ces mépris cette honte devant le païen si c'était moi seul j'allais supporter un peu mais ils me disent où est son Dieu un Dieu capable tout puissant tout suffisant à qui appartient l'or et l'argent les postes les nominations et autres je n'en peux plus je viens crier vers toi fais quelque chose change ma situation change ma situation change ma situation je n'en peux plus change ma situation fais quelque chose change ma situation bénis moi agrandis mon territoire augmente mes possessions tu es le Dieu des miracles 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 non seulement tu as l'argent tu as aussi le miracle ma situation demande un miracle Je déclare Je n'ai plus de limites Toutes les barrières sont tombées Dans le nom de Jésus Les barrières sont tombées Les barrières sont tombées Je n'ai plus de limites Toutes les barrières sont tombées Dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus J'ai besoin de ta faveur Gloire à Jésus Au nom de Jésus Levez vos mains Que l'éternel vous bénisse Qu'il exauce votre prière Qu'il te libère Au nom de Jésus Sois libre De toutes les chaînes De tous les liens De toutes les lois Lois de la pauvreté Lois des maladies Lois des finances Toutes ces choses Soyez libérés Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Soyez libérés Au nom de Jésus Au nom de Jésus Alors maintenant Commencez à jouir De la vie À jouir De la vie À jouir Du bonheur De votre Père Céleste Alors maintenant Commencez à jouir De la liberté À jouir De la liberté Soyez prospère Soyez prospère Soyez prospère Soyez prospère Soyez en bonne santé Soyez libérés Au nom de Jésus Au nom de Jésus Amen Amen Bon dimanche Bon dimanche Sous-titres par Jésus Sous-titres par Jésus Sous-titres par Jésus Sous-titres par Jésus